Yo, salut à tous, c'est Kiz. On se retrouve aujourd'hui sur Dofus, non pas avec la team, mais bien avec mon forge-lance puisque c'est la reprise, le retour de mon aventure monocompte, surtout avec la classe qui est sortie en décembre. J'avais dit que je faisais des aventures de niveau 1 à 200 et il est temps pour moi de la reprendre puisque j'ai fait deux tiers de l'objectif Kama avec la team, du coup c'est la reprise. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de mes rediffusions Twitch. Commençons par la première chose, c'est-à-dire à quel level est mon petit forge-lance. Actuellement, rendu niveau 199. La dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, on était dans les environs du niveau 160 à 170. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai joué un petit peu. Je suis allé chercher un poil d'XP parce que j'ai vu qu'il y allait avoir certains up et nerfs sur la classe et comme je jouais agilité, que j'avais déjà le stuff agilité du niveau 198, j'ai un peu speed la chose histoire de pouvoir en profiter un maximum avant de subir ce petit nerf ou up sur la voie élémentaire agilité. Dans tous les cas, mon but prochainement sera d'up niveau 200 afin d'équiper tous les stuff à ma disposition pour exploiter pleinement cette super classe qui, pour le coup, m'amuse énormément, surtout quand on ne peut jouer que celle-ci sur mon compte quand on ne peut pas jouer en team. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu le mode que j'ai actuellement. Donc là, on peut voir qu'actuellement, j'ai 1117 de stats, mais plus profondément. En 6 avec 5 PO, 1117 d'agilité, 162 de puissance et 73 de critique, ce qui est quand même pas mal intéressant. En dommagère, on est à 135 et en dommage critique, on est à 70. En ce qui concerne la résistance, on s'en moque un peu parce que nous, on aura tendance à foncer dans la mêlée et tout simplement tout exploser. Le stuff, le voici. C'est un stuff que vous pouvez tout simplement retrouver sur mon doc team. C'est le site où je mets pas mal de stuff dessus pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse et que c'est le cas, je mettrai le lien dans les commentaires afin que vous puissiez suivre un peu toutes les tendues de mes stuff de Facebook. Donc ça va du niveau 60 à 200 sur toutes les voies élémentaires. Donc ici, on va jouer une panoplie en 4 bonus items. Vous avez bien entendu 4 bonus. Vraiment ici, on a exploité à fond la chose pour choper un maximum de stats là où il faut. Alors, on a la panoplie, pas de greffe en entier. Donc la coiffe avec l'anneau plus les bottes. Afin de choper tout simplement le bonus panoplie avec le PA supplémentaire. Ce qui nous permet de débloquer un 11 ou 6. Avec ceci, on va jouer un double item clim qui va nous donner 50 d'agilité plus 2 de portée. Je ne vous cache pas que sur le forgelance, la portée, ça n'a pas vraiment grande utilité. En tout cas, sur la voie agilité. Mais c'est surtout parce que ça donne énormément de stats en agi plus des dommages. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. A côté de ça, hop là, un nouvel item, enfin un nouveau bonus panoplie. On a la panoplie mortrière composée d'un anneau plus un petit blaireau de nous. Il sert de choper toujours plus de bonus, de l'agilité et des dommages. Et pour finaliser l'histoire, nous avons double item frégostine, 40 d'agilité et 10 de CC. Qui, à mes yeux, est quand même pas mal intéressant. Comme ça, on va choper le 73 de coup critique. Ça permet d'avoir un mode avec énormément de CC. Et surtout, qui va nous permettre aussi d'avoir beaucoup de dommages avec le corps à corps. Mais aussi l'essor de la classe. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est de faire un petit test sur un putsch. On va se lancer le putsch niveau 100. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais mon personnage joue avec un 4 feuilles. Ce n'est pas le must pour la voie agilité. Puisqu'on aura tendance à quand même pas mal aller dans la mêlée. Du coup, ce n'est pas non plus le truc le plus extraordinaire. Mais bon, ça fait quand même pas mal l'histoire. Enfin, l'affaire. Lance Cyclone, comme on peut le voir, qui peut taper jusqu'à 900 de dommages. Le Noah, lui, va taper de 1100 à 1600. Un sort extraordinaire qui fait d'énormes dommages. C'est pour ça que j'essaie de profiter un maximum de la classe. Et Vajra qui va taper environ 1000 en cas de CC. Moi, je ne vais pas vous mentir. C'est le petit combo que je fais de base quand je lance un combat et que je fonce dans la mêlée. Je fais Lance Cyclone, Noah avec Vajra. Ça fait des dommages extraordinaires. Alors, maintenant, on va pouvoir tester d'autres choses. Tout d'abord, le corps à corps. Celui-ci, pour 3 PA, peut taper jusqu'à 1000 en cas de coquitique. Et comme on peut le voir, on a une chance sur 1, 2 CC. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. Maintenant, la Javeline de Mire. Ce sort-là peut taper de 700 jusqu'à 979 en cas de coquitique. Je rappelle qu'on a quand même 73% de chance de crit. Ce qui n'est pas franchement dégueulasse du tout. Ici, la pluie des reins peut taper pour 2 PA jusqu'à 647 en cas de coquitique. Elle a une zone extraordinaire de dommages colossaux. Franchement, le sort est abusé. Dégagement, pareil, ça permettra de pousser vos ennemis. Peut-être à peu jusqu'à 900, des dommages honorables. Et ce sort-là, à peu près la même chose que le dégagement, sauf que ça va faire une TP symétrique. Donc, quand même pas mal intéressant aussi. Et la voie des reins, qui elle, tape jusqu'à 820. Un sort que j'utilise tout le monde, jamais, parce que je le trouve useless. Et surtout, je n'en ai pas vraiment l'utilité. La charge héroïque, elle, peut taper jusqu'à 670. Mais c'est un sort mêlé, du coup, ça ne fait pas dommage extraordinaire, vu qu'on ne va pas profiter des bonus du bouclier. Mais ça reste quand même honorable, surtout pour s'écarter d'un ennemi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer ceux-ci. Et qu'on va passer sur le récap du personnage. Par rapport aux quêtes, maintenant, voici où j'en suis. Rendu à 6373 points de succès. Ce qui est quand même, ma foi, plutôt honorable. Pour les quêtes, les voici. Actuellement, mon personnage est en train de faire les quêtes du Dofus surquoise. Il en est rendu presque à la dernière étape. C'est-à-dire l'étape où il va falloir réaliser les derniers donjons du Dofus. Afin de pouvoir l'acquérir. A côté de ça, je fais également le Dofus des glaces. J'en suis rendu à Frigost 2. Avec les quêtes très chouettes, où il y a des horaires à respecter. Celle, bien sûr, de 20 heures. Donc, franchement, je vis ma meilleure vie. Que du bonheur. Et aussi, j'ai monté en parallèle. En tout cas, pas encore jusqu'au niveau 200. Mais l'alchimiste, parce que là, les bandragors coûtent beaucoup trop cher. C'est pas pour moi. Mais j'ai commencé à monter l'alchimiste. Dans le but, toujours, de faire des Dofus. Et celui-ci sera le Vulbis. Afin de générer énormément de kamak le personnage. Car en vrai, il n'y aura pas trop de difficulté, je pense, à choper le Parangon. Le Forgeant, c'est une bonne classe pour faire des dommages en mêlée. Et qui plus est, pour les onges, pareil, je pourrais jouer en mêlée pour des gens qui chercheront à rush les drops ressources. Et ça, c'est pas dégueu. Donc, petite avancée, pas de négligeable. Pareil pour les succès, on se met assez bien. Ni niveau 1 à 100, on est à 100%. 51 à 100, on est à 80%. 101 à 150, 69%. Et 151 à 190, 19%. Parce qu'on commence tout simplement, comme je vous l'ai dit, les donjons liés à cette tranche de level. Et les donjons 200, bon, on est à 40%. Mais ça, ça ne compte pas, parce qu'on ne fait pas beaucoup de contenu lié à ce level-là. Les monstres, les voici. On a un petit pourcentage par-ci par-là, en veux-tu en voilà. Une petite progression pas négligeable, mais qui se fait tout doucement. Le but, c'est qu'avec ce personnage-là, nous, on génère un maximum de Kama succès. J'aimerais bien atteindre les 12 000 au minimum. Et après, ce que je ferais, c'est que je transférerais ce personnage-là sur le compte principal de l'Eilotropes. Afin d'avoir mon Helio et toutes les autres classes, plus le Forge-Lance dessus. Si, bien sûr, c'est possible. Je viens de capter à l'instant que c'est la classe Forge-Lance. Donc, ça se trouve, le déplacement d'un compte à l'autre n'est peut-être pas possible. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Mais le but, c'est que ce personnage aille sur le compte principal pour relier tous les cosmétiques. Et surtout, selon mes envies, si jamais je dois aider des dégâts ou faire du PL, j'aurai une classe Forge-Lance pas dégueulasse à côté de moi afin de me régaler. Et c'est surtout qu'après, j'aurai envie de le rejouer tout simplement avec mon petit Helio. Voilà. On a fait le tour. C'était juste une petite mise en bouche. Savoir qu'on en était avec notre personnage. Je vous ferai un récap toutes les 1 à 2 semaines avec celui-ci comme avec la team. Et à partir de là, on verra jusqu'à où nous irons. Mais le but, ce sera d'aller, comme je vous l'ai dit, le plus loin possible. Sur ce, passez tous une très bonne fin de journée. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.